bonjour chers amis téléspectateurs de if ishanal heureuse de vous retrouver encore une fois et bienvenue d'autres émissions fashion police africa c'est encore moins d'eau djania et la d'offre de la mode et oui en compagnie encore une fois de la très belle et charmante il est très bien ça va très bien merci j'essaie de t'imiter bonjour d'audia très bien quand tu me dis tu veux passer salut ça fait toujours bizarre à toi quand je sais ce que tu fais subi or en tête on continue cette fois-ci les installs ou 2019 ont eu lieu au guetissante le 24 octobre 2019 à los angeles en californie l'événement a réuni des stars pour célébrer les meilleurs et les plus brillants talent d'hollywood et nous avons toutes une liste de looks et nous allons directement passer au tout premier tom raid en robe bleu turquoise ça va pour elle assez bon je dirais pas ça bleu quand même je vais pas me lâcher de l'hier j'imagine que sylvestre n'a pas envie d'entendre ça mais c'est du déjà vu c'est du déjà vu il n'y a rien d'exceptionnel au fait d'un style à part sa porteur j'aime bien ses traits et j'aime bien son métro assez simple mais il y a du travail à faire en fait il faudrait un peu plus de recherche et je pense que ça l'aurait fait partir je pense qu'elle se cherche encore elle est très jeune je pense que c'est même pas sa faute c'est à cet âge là sûrement qu'on l'a habillé on a dû chercher quelque chose de plus frais le plus adapté comme j'ai dit c'est du déjà vu donc c'est un style assez ancien un peu trop sérieux un peu trop adulte donc heureusement la couleur elle est fraîche heureusement elle a une belle coiffure bien jeune mais vraiment non je trouve que ce n'était pas fait pour elle d'ailleurs même elle n'a même pas l'air rassurée quand dans sa position je dirais qu'elle même elle se demande pourquoi est-ce qu'elle a porté cette robe donc elle a l'air d'être ailleurs non elle a l'air d'être ailleurs je crois qu'elle regrette exactement ce look là ça respire quoi un manque d'identité vestimentaire tu vois ça se pressionne directement et après même si voilà la robe c'est discutable et tout mais son attitude aussi ne rend pas le tout beau avoir quoi dans sa totalité c'est un peu un look lambda quoi en fait tu vois et en elle même aussi après pour le temps je trouve que ouais il y a de la fraîcheur qu'elle a mais la pièce en elle même aussi bon ça me laisse un peu dubitatif mais j'aime bien le temps voilà on va pas trop la brusquer je comprends quoi c'est pas la belle et charmante Zendaya qui ne loupe pas encore une fois son son je vais pas dire arrivée ou posture ou position ou sa photo ce que vous voulez en tout cas là moi personnellement pour moi elle nous prouve qu'on peut être bien et radieuse sur un tapis rouge sans être en robe de princesse ou une traîne ou des fautes ou décolleté je la trouve tout simplement chic et très très magnifique et là elle a une très très belle chemise le haut j'adore très très belle structure des créations au niveau de au niveau des manches j'adore j'adore ce style et toi moi je je pense qu'elle est bien habillée les classes mais je m'attends à plus que ça dans un sur un tapis genre ce type d'événement elle est classe moi pour un entretien pour une invitation je sais pas moi un rendez vous galant mais franchement sur le tapis je veux j'attendais plus d'elle je pensais qu'elle aurait mis quelque chose de plus remarquable de plus travaillé de plus voilà et là je suis un peu déçu ce qu'elle dit surtout cette année elle nous habitué à tellement tellement mieux que quand je la vois arboré ça je suis déçu à ça une autre personnalité bon on aurait pu dire bon voilà quoi quand même sur l'hôpital n'aurait dit bon elle a l'habitude mais zendaya franchement pas après tout ce que tu as fait en fait non je trouve que après bon c'est chic oui c'est vrai mais bon pour cette cérémonie elle aurait pu faire nettement mieux ce n'est pas si recherché que ça en fait je crois je crois que c'est un truc à la va vite elle a dit bon vas-t-on vas-y je pense à ça bon voilà je me prends pas la tête mais c'est un moment il ya la fraîche en quête là et puis tout bon cela reste quand même chic et ses escapeurs relève tout ça la chemise de zendaya que la robe de strom red ouais je rebondis sur ça on peut être aussi chic sur un tape rouge avec une robe qu'avec une autre tenue et zendaya comme tu l'as dit elle a l'habitude de nous éblouir elle a l'habitude un petit changement ne tuerait personne elle reste quand même toute belle j'adore son style c'est un look à la vite fait quoi et ça est en vrai et tu lui donnerais une note de combien toi je sais pas voilà tu donnerais 5 aussi moi je lui donne un set je lui donne cinq parce qu'elle est élégante mais pas plus que la moyenne parce que c'est un tapis rouge et là moi je suis pas convaincu un tapis rouge et surtout moi je veux le justifier parce que je trouve qu'il y a une marge à remplir quoi oui un tapis rouge je te signale aussi on peut parler d'un tapis rouge on va pas quand on parle des ddd je sais pas j'ai m'abstenir ne pas dire mais de route db terroir quand on parle de la fashion week c'est pas comme quand on parle d'une remise de prix aussi il ya cela il faut m'oublier mais ça tombe quand même non ça n'a rien à voir quand tu vas à un fashion de prix même si ça me rappelle la discussion entre le mètre galat du mètre et puis les oscars merci beaucoup il ya des tu vois des il ya un look tu perds bruit qui passerait pour le galat du mètre mais qui ne passerait pas pour les oscars voilà pour les grammes tu vois donc tu me comprends là exactement et là c'est une remise de prix aussi un quel qu'on soit mais voilà le coeur n'y est pas du tout je suis pas convaincu je sais pas si tu comprends ce qu'on essaie de t'expliquer cela peut-être en face à un tapis rouge mais un tapis rouge la robe que tu mettrais pour aller à un tapis rouge pour les fashion week à la robe que tu mettrais pour aller un tapis rouge pour les remises de prix quand même ça peut ne peut pas être pareil il ya une grande différence dans tous les larges un tapis rouge mais dans cette étape là justement nous on est on est on veut être subjugué parce que justement c'est l'occasion de porter les robes qu'on peut apporter ailleurs ce qu'elle vient de porter et on peut le mettre dans un dans un interview on peut mettre dans un même cocktail un cocktail exactement comme je l'ai dit tôt dans un rendez-vous galant par contre les grandes robes de soirée ce type d'événements ne peuvent pas aller dans ce type d'événements exemple on s'y attend c'était l'occasion pour elle de sortir ses plus belles d'événements voilà c'est le type d'événements reviens-nous sur terre il y a le thème qui compte tu n'oublies pas ça il y a le thème qui compte non là tu parles pas de Zendaya tu sais que Zendaya c'est mon crush mais après bon il faut être objectif quoi exactement là reviens-nous sur terre il y a le thème qui compte il y a le tapis rouge qui compte là c'est pas que le tapis rouge tu es d'accord je te rappelle que tu nous as rappelé plusieurs fois à Brian et à moi que le thème il compte le tapis compte c'est juste un petit rappel c'est bon tu lui donnerais oui j'ai vu remise des prix de meilleur talent bon après bon et tu lui donnerais une note de combien tu disais un 5 1 5 moins 1 7 et nous passons au prochain look du jour amandla stanberg très très jolie dans sa petite robe qui me rappelle quand même une toute petite fille de 6 7 8 ans si vous voulez mais j'adore quand même j'adore la couleur j'adore cet esprit de de soutif qu'ils ont attaché au niveau de la poitrine son sac super et ses chaussures mais pour clôturer le tout j'adore ses tresses j'adore sa coiffure en plus tout de tout l'ensemble ressort le même temps on ressent le vert qui revient encore une fois très très tendance orange vraiment chapeau à toi à part le fait que je ressens la petite fille là la toute petite j'adore ce style yes et moi je trouve que il n'y a rien à redire sur son style son commentaire frise la mauvaise voix franchement magnifique coiffure elle est jeune elle est belle elle montre dans son style sa robe n'est pas trop long n'est pas trop courte elle a ce vert qui est justement tendance et elle a su le mix et quelques points de couture et on sort que le tissu en fait est léger donc on peut le mettre en été on peut le mettre en l'hiver ça irait très bien je sais pas quoi dire un beau sac une belle chaussure ce nœud papillon et joli c'est pas vulgaire parce qu'on aurait pu faire avec un décolleté mais non elle a mis au dessus des tissus et ce vert il va très bien en accord avec le tissu qui est au dessus qui ressort aussi au niveau des manches exactement et j'ai aimé les manches parce qu'en fait la robe elle est courte donc genre un petit coucou à l'été les manches sont longues donc coucou à l'hiver donc elle est tendance entre les deux donc c'est une robe qui n'a pas de saison qui va traverser toute l'année comme ça son problème et elle l'a mis très bien en valeur avec des cheveux colorés mais pas trop flashy elle aurait pu mettre un vert plus haut mais non il a mis quelque chose de discret mais moi en tout cas j'ai rien à dire ok elle est super et toi elle est fraîche son look et tu vois il n'y a pas une confusion de temps tu vois j'ai bien aimé ça en fait et puis ça donne du peps c'est tout bien d'accessoiriser puis tu vois la maman la manière de l'assemblée tu vois la robe son sac les escarpins en plus de ses mèches ouais carrément tu vois ça correspond totalement il n'y a pas un embroglio de deux temps tu vois j'ai bien beaucoup aimé et puis sa mise en beauté elle est toute mieux carrément quand il n'y a rien à dire il ne faut pas dire des choses ça c'est pour toi ça c'est pour toi quand il n'y a rien à dire pour toi mais mon avis et puis après aussi bon ces escarpins aussi j'ai beaucoup aimé tu vois c'est pas un look simple j'ai bien aimé il y a de la recherche il y a de la recherche tu vois le boule à tu vois il ya eu du travail j'ai bien aimé super je parle je peux pas donner 10 donc je suis dans neuf ok super je lui donne un 7 et toi c'est quoi votre problème aujourd'hui voilà faut que je te donne un coup de rappel toi je te donne un 8 et demi j'ai déjà donné des mecs même les gars sont d'accord avec moi qu'aujourd'hui c'est même à me poser pape tu nous regarde il a jamais donné un huit j'ai déjà donné des mecs des looks d'enfer on a eu des robes d'enfer il faut que tu reviens souvent parce que tu le change complétement et nous passons au prochain look Low Roach en Givenchy très sincèrement j'ai rien rien compris à son délire et pourtant comme on le disait tantôt c'est un style très très tendance c'est très très joli les gens ont l'habitude d'aborder actuellement ce genre de tenue là sauf qu'on ne comprend pas le délire avec son imprimé avec ce tissu là qui traîne de partout le gars doit avoir absolument très sain certainement il doit avoir chaud en plus quelle idée de mettre un code roulant en dessous de ce tissu là de ce gros tas de tissu là je sais pas j'ai pas compris son délire c'est un tapis rouge on peut se permettre de mettre n'importe quoi d'être flashy de sortir voilà tout ce qu'on veut mais tout en respectant les codes et là c'est beaucoup trop de dessus je suis tellement horrifié que je laisse Silvestre par là ma place moi je suis sans voix c'est horrible je sais pas si c'est parce que Halloween arrive qu'il est en train de faire sa tenue c'est affreux horrible la seule chose que j'aime sur lui c'est son chapeau mais s'il avait été plus grand il aurait caché sa tenue avec c'est affreux franchement non Silvestre dit quelque chose pitié et je vais prendre comment dire être sur le même lien que toi le chapeau déjà même tu vois c'est un peu trop volumineux à mon goût mais bon ça passe en parlant d'Halloween lui tu vois il est prêt il est prêt il pourrait en inspirer plus d'un il pourrait en inspirer plus d'un avec son look là en fait après je trouve que c'est dans la tendance oui mais toutes les tendances ne sont pas bon à apporter quoi en fait tu vois et là ça se voit que c'est un mot d'eux mais c'est dans la tendance mais il faut pas il faut pas je sais pas moi il faut pas en fait quelque chose qui est dans la tendance et toutes les tendances sont pas belles à porter cette tendance là cette grande tenue elle est belle mais c'est imprimé il est horrible oui elle a tendance après il y a le problème de l'imprimer oui trop de volume trop de volume et tu vois et puis comme une mariée c'est après un gâchis de tissu en fait comme tu le dirais si bien un gâchis de tissu moi j'arrive pas à croire que lui qui est aussi mal fagoté il pose avec une telle assurance assurance il a menti sur son trajet et puis après tu vois les imprimés de je sais pas on sait plus c'est un kimono c'est un boubou ou quoi que ce soit ça va bien avec le background du coin shooting l'or fait exactement exactement fait la promo de l'événement peut-être c'était calculé on sait pas c'est calculé tout ça on sait pas après je trouve que voilà c'est mal structuré trop de volume et puis voilà les mots et je me donnerai une note de combien c'est éclaté et tu lui donne un bon je lui donne un pour son chapeau un pour son chapeau juste un pour son chapeau oui bon je vous rejoins là je rejoins plutôt sylvester j'ai pas de notes pour ce gala du tout j'ai beau chercher j'ai zoomé je regardais j'ai tout fait mais ça va pas monsieur ça va pas du tout donc j'ai même de trouver des éléments atténuants pour son truc et puis un peu faire une tenue même en 3d y'a rien carrément il s'est flingué tout seul en fait et nous passons au tout dernier look du jour cinquième et dernier look du jour kiki len qui vraiment a fait n'importe quoi où sont passés les neuf autres filles là les autres filles d'honneur là soit elle est un mariage elle se croit plutôt un mari a parlé de baptême oui je crois qu'elle soit elle va un bal de promo soit elle se prend pour une même pour un bal de promo ça aurait été plus la soirée soit elle je sais pas je sais pas mais c'est du grand on ne trouve pas d'excuses en fait c'est du grand n'importe quoi il n'est pas fini son travail c'est tout et puis elle était pressée à récupérer la robe à la fin de la couture parce que là y'a rien du tout et en plus quand on porte quelque chose d'aussi simple et bien on essaye d'accessoiriser parce que quand on ne met pas d'accessoires tu obliges les gens à faire un focus sur ta robe tu les origines à scruter les moindres détails de ta robe et là y'a rien à faire il ya à part le fait que la robe a l'air trop long pour l'angoui alors si elle a fait du tout ça fait des plis en bas donc on voit qu'il ya un surplus de tissu il suffit de couper quoi 2 mm 2 centimètres ça aurait été à taille parfaite carrément ajouté un petit peu mais je peux même pas dire que c'est du déjà vu parce que c'est sûr que quand on a vu à l'époque on l'avait éradiqué mais elle a réussi à ressortir ça du sous sol moi je sais pas ce qui s'est passé là franchement et que dire de ça quand il ya des choses qu'il faut faire comme si on voyait pas ça ne m'inspire rien déjà après elle aussi tu vois ça ne correspond pas à sa morphologie carrément ce genre de robe elle est un peu trop musclé carrément même si tu vois c'est pas musclé musculature un peu à la venus syrena williams mais franchement je trouve que c'est du beau gâchis tout ça quelle idée ça ne m'inspire rien ça se ressentent mini très sinochante pour une petite fille de trois ans un anniversaire mais pour elle ses bras tous les petits comme carrément le faire féminine mais ça va pas du tout ça va pas du tout je dirais c'est un forcing de goût et je m'arrêterai là rebondir peut-être sur toi là la styliste conformé à ça en fait c'est des choses que peut-être les gens ne savent pas ou des filles ne savent pas que par exemple quel genre d'après toi quel genre de morphologie ou quel genre de taille irait mieux avec un bustier ou un décolleté ou un plongeon n'entraient pas ce style en fait par exemple la morphologie pour voir s'il faut être elle peut être forte et peut être fine mais il faut qu'elle fasse féminine ce qui est sûr parce que ce genre de robe ça fait on dit clairement ça fait princesse alors il faut ressortir de la féminité alors quand on adopte elle elle a le droit de vouloir voir ce physique très dur très bon et donc elle doit l'assumer avec son style quelque chose d'autre parce que là vous savez même la musculature ça réduit un peu la poitrine faut le dire du coup elle fait elle en sont plus un homme donc c'est pas super élégant ça ne la met pas en valeur ça ne la met pas en valeur après tous les goûts se discutent certains vont apprécier mais moi personnellement je suis partisane de la grande féminité pour ce genre de robe on dit pas que c'est pour les princes on dit c'est un style de princesse et donc une princesse elle doit faire féminine elle est belle elle doit avoir quelque chose de léger de souple de belles épaules pas des épaules aussi carrées même sa position est très sévère comme ça elle m'effraie ça manque de fluidité tout ça non non elle devrait un peu relâcher au moins ses épaules qu'on se rappelle que c'est donc vraiment faire gaffe à ce qu'on porte voilà exactement la forme des épaules aussi ça compte et et la posture aussi on peut un peu relâcher un peu les épaules faire un peu plus léger un peu là on flotte on doit être légère et et voilà et rebondir un peu sur le sur le loup précédent là c'est à dire que tous les tissus ne vont pas avec je sais pas comment 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 poser la question voilà tous les tissus et toutes les textures ne vont pas forcément avec tous les modèles je vous donne un exemple ici au sénégal je ne veux ce serait très difficile pour moi d'envisager de faire de la broderie sur du velours exactement on pourrait oser comme ça dans une folie mais ce serait difficile pour toi un velours pour aller très bien dans une robe par exemple toute droite toute juste simple ouais assez simple avec quelques accessoires au dessus donc le grand style de grand basin que je vois ici bien ce style de grande cap en fait pour les hommes c'est très beau c'est même inspiré de style traditionnel africain mais dans ce style de drap ou de rideau pas du tout c'est revenu les hommes pitié et parmi nous de ça ben j'espère que ça vous a servi un peu plus quand même parce qu'elle nous a un petit peu éclairé je pense qu'il faut vraiment ne pas oublier ça ce sont des choses à noter surtout on ne peut pas s'habiller juste n'importe comment et ou ne n'en faire qu'à sa tête il faut vraiment penser à ces choses là c'est ce qui nous pousse à faire souvent des fashion faux pas ou qu'on l'amène en prison alors tu lui donnerais une note de combien à qui qu'il est on voit là encore une note je sais pas je te dis elle n'est plus absolument rien on l'amène en prison elle indirectement elle pas de note à lui attribuer elle ne mérite même pas ma note pareil pareil elle ne mérite pas de note plutôt du tout du tout j'ai pas rien n'a quelque chose à dire par rapport à ça bon en tant que styliste sachant que il y a eu des gens qui ont même pris du temps pour utiliser l'endroit sur la machine ne serait-ce que pour eux je donne quand même un voire un 2 pour la robe pour le travail pour le travail voilà on les salue quand même coucou les couturiers ça lui avoue même quand elle est cinglante elle est gentille d'en fait ouais quand même c'est ça et ben je vous invitez les spectateurs c'était tout pour le look du jour nous passons directement au top et flop nous sommes au top et flop et j'ai deux tops zendaya et amandla stanbach ce sont les deux tops du jour j'adore le flop tennis déjà tout dit par rapport à elle et pour les flops je ne sais pas si ce sont des flops ou des bofs parce que tout le reste là je les mets dans un mélange de bofs donc storm raid, low rush et kikilen sont mes flops du jour ou des bofs si vous voulez en tout cas j'ai pas aimé du tout et toi d'ici plus on va renommer cette rubrique là je crois c'est ouvert à mon top amanda stanberg yakel et après mes flops le rush et à storm raid le rush et puis kikilen et moi moi mon top c'est le rush et pour le reste c'est des bofs mais comme il n'y a que du top et des bofs voilà tu peux avoir des bofs aussi c'est ouvert à l'on va vous le taper tout le reste c'est bof parce que c'est acceptable pour moi on peut on peut faire avec mais le rush est un crime ok cool lui il n'a même pas d'excuses il n'a pas d'excuses c'est vrai carrément il n'a pas de prison direct carrément et ben charme et les sectateurs sauf encore une fois un très très grand plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous merci à toi René Namado c'est un très grand plaisir quand même d'avoir partagé ce plateau avec toi oui je suis vraiment ravie d'avoir été là c'est très intéressant et c'est une idée qui nous est quand même venu depuis un bon bout de temps et là je peux dire que tu es la première styliste à être là depuis qu'on a repris les reines on va dire nous espérons que ce soit un truc qui va continuer et vous allez venir tous les stylistes vont venir et voilà ça apporte une autre ambiance et c'est quand même magnifique on a besoin de votre avis on a besoin de vos idées en même temps de donner quelques petites astuces et conseils aux téléspectateurs ça me fait très plaisir ça me fait très plaisir qu'on venait un espace où on peut s'exprimer et partager nos opinions c'est fabuleux c'est magnifique c'est le premier numéro merci à toi et c'est tout je le taquine je l'embête ce gars mais je pense qu'il a l'habitude hein ou pas c'est toi qui vaut hein elle aime ça elle aime ça elle aime ça même quand il bouge tu vois qu'il a les yeux pétillons il le redemande il aime ça tu vois même elle a l'air marqué ça veut d'accord musique 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 Sous-titrage ST' 501